... J'ai commencé à travailler sur cette fameuse paléocénographie en 1969. Je suis devenu... j'ai commencé une thèse de géochimie sur la géochimie des océans et comment reconstruire les océans anciens. J'ai fini cette carrière en fin des années 80 comme directeur de recherche au CNRS et après je suis resté responsable du laboratoire de paléocénographie donc du laboratoire d'essence du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette mais en fait j'ai consacré une grosse partie de mon temps à l'enseignement parce que c'était l'époque... Travailler sur les océans ça m'a fait comprendre un peu la réponse du climat et de l'océan et ça m'a fait aussi comprendre que le climat était en train de commencer à dériver de façon peut-être dangereuse. On était dans les années 80, on commençait tout juste à réaliser ces problèmes-là et donc vraiment à ce moment-là j'orientais toute une partie de mon activité sur le problème des changements climatiques et je suis rentré à l'université pour enseigner les océans et les climats anciens et j'ai été prof à l'école normale supérieure et à l'ENSTA et puis à Orsay et puis finalement à Versailles-Saint-Quentin où j'ai monté un ensemble de masters autour des interactions entre le climat, l'économie, la société et tout ce qui est territoire, qui était le Master 7 et puis en 2008 je pensais qu'il fallait vraiment augmenter encore les interactions avec les gens pour faire passer le message et j'ai accepté d'être élu adjoint environnement à Arzon pour essayer de voir un peu localement comment les gens réalisaient par rapport à la montée au niveau de la mer, aux problèmes de tempête, d'érosion des côtes, etc. et de submersion et cette expérience ça m'a suffiée en 2014 je ne me sentais pas vraiment efficace dans ce boulot d'adjoint à l'environnement et on m'a demandé de me représenter je me suis mis tout au fond de la liste j'avais en gros comme ça, que la liste soit gagnante ou pas j'avais peu de chances d'être élu et je n'ai pas été élu avec joie et donc depuis je me suis lancé à temps complet sur le problème du changement climatique j'avais été éditeur du chapitre Océan dans le rapport du GIEC et depuis 2008 je fais des conférences très fréquentes et peu partout sur ces problèmes du changement climatique passé, présent et futur alors l'invitation du lundi de la mer c'est intéressant pour moi parce que ça m'a fait revenir un peu à mes sources et à mes cours vers mes étudiants et ça m'a aidé aussi un peu à réfléchir et ça m'a d'ailleurs envie d'écrire un bouquin sur ces thématiques-là et donc je remercie beaucoup Anaï de m'avoir invité alors je vais vous présenter ça un peu comme une partie un petit peu scolaire je vais vous raconter un peu ce que c'est que cette fameuse paléocénographie comment reconstruer les océans du passé mais surtout pour vous amener à comprendre comment ça concerne aussi les océans du futur et on terminera en fait par le travail qu'on a encore à faire dans le passé si on veut mieux comprendre comment ça peut évoluer dans le futur donc c'est un petit peu ça l'axe présentation donc la première partie ça va être quelques petits rappels pour ceux qui n'ont jamais fait de climat et d'océan sur un peu le rôle de l'océan dans le climat très rapidement, juste quelques transparents et après je présenterai un peu les outils de la paléocénographie je ne raconterai pas tous les outils parce que c'est un cours d'un an pour les étudiants je raconterai quelques exemples des outils dont on entend parler et puis après je donnerai deux, trois, suivant le temps que j'ai deux, trois exemples d'applications qu'on a fait sur l'étude des océans passés et puis donc je terminerai par les questions et les ouvertures vers le futur donc d'abord quelques savoirs de base sur climat et océan alors la machine climatique pour, je pense que tout le monde le sait quand même donc on reçoit, quand le soleil est au zénith on reçoit beaucoup d'énergie du soleil à 1470 watts par mètre carré ça change de quelques pourcents suivant notre position par rapport au soleil la Terre fait une ellipse autour du soleil on n'est pas toujours à la même distance mais cette énergie après est répartie sur toute la Terre répartie par les océans, par l'atmosphère sachant que l'océan a une inertie thermique beaucoup plus forte et donc transmet mieux la chaleur d'une partie à l'autre il transmet aussi en profondeur ce qui augmente encore son inertie et d'autre part il y a toutes les interactions avec l'évaporation et tout le cycle de l'eau qui relibère cette énergie dans l'atmosphère réciproquement l'énergie de l'atmosphère crée des champs de vent qui eux-mêmes déplacent les océans en surface à l'équilibre en principe la Terre chauffe jusqu'au point où elle rayonne elle a sa chaleur autant qu'elle reçoit d'énergie et la température ne change pas en fait actuellement la Terre rayonne un tout petit peu moins qu'elle reçoit donc elle a tendance à chauffer alors je ne vais pas m'étendre sur l'effet de serre c'est simplement lié aux propriétés de l'atmosphère de garder un petit peu de l'énergie incidente et le transformer en infrarouge et l'infrarouge étant renvoyé vers la Terre et renvoyé vers l'espace alors bon là ça rappelle un tout petit peu comment après une fois que l'énergie passe à l'atmosphère comment elle se transmet donc au basse altitude on a excès d'énergie au niveau du sol ou des océans on a création de fortes colonnes ascendantes d'air qui est un air humide qui se condense qui libère de l'énergie en se condensant et ça donne des nuages qui ont jusqu'à 10 km de hauteur qui sont ce qu'on appelle les cumulonimbus et puis l'air qui est donc envoyé à plus de 10 km de hauteur refroidit, séché retombe dans les régions tropicales donc l'étude autour de 20-30 degrés nord pour notre hémisphère échange avec l'océan se réchauffe en partie et ça nous donne à nouveau des ascendances autour de 40-50 degrés nord qui sont la bande des dépressions d'ouest et puis l'air retombe au niveau des pôles refroidit à nouveau et séché et ça donne l'anticyclone polaire ça c'est un peu une coupe d'atmosphère donc des basses latitudes vers les hautes latitudes et là-dessus l'air tourne ce qui fait que ça complique un peu les mouvements et en fait les mouvements c'est les mouvements à droite un schéma classique où on a la terre à basse latitude on a les vents convergent donc pour la bande de dépression c'est ce qu'on appelle les vents alisées donc ici c'est le schéma qui est à gauche qui est repris l'air remonte retombe au niveau des tropiques au tropique en retombant en fait il est chassé vers les vents d'ouest et puis en remontant en haute latitude il est à nouveau chassé donc les vents d'ouest c'est chassé par des vents d'est c'est symétrique dans l'hémisphère sud et ce système-là entraîne en surface d'une part les eaux chaudes vers le... donc on peut commencer n'importe où on peut partir de la zone par exemple des Caraïbes les vents venant de l'ouest chassent les eaux chaudes vers les hautes latitudes nord et au niveau des alisées les vents d'est rechassent les eaux chaudes vers l'ouest des continents c'est pareil dans le Pacifique donc d'ores et déjà vous voyez que le Gulf Stream c'est la partie c'est de la première flèche là quand on dit que le Gulf Stream peut être changé par ce qui se passe dans le nord c'est de la blague tant qu'il y aura la Terre tournera il n'est pas prêt de s'arrêter il y aura un Gulf Stream parce qu'il est généré par les vents le problème on va évoquer plus tard c'est qu'est-ce qui se passe aux très hautes latitudes parce qu'en permanence les eaux chaudes sont chassées par les vents en mer de Norvège et ressortent de la mer de Norvège soit chassées par les vents d'est par l'ouest des océans arctiques mais aussi une partie de l'eau est alourdie et sort par le fond et ce qui peut se passer c'est effectivement c'est l'eau qui sort par le fond qui chante alors dans ces circulations on a des circulations un peu plus complexes dans le Pacifique qui sont mal mis en évidence par cette carte-là c'est le phénomène El Niño je n'avais pas l'intention d'en parler spécifiquement mais si vous avez des questions on pourra en parler j'ai des schémas pour vous montrer le phénomène El Niño qui sont les vents alisés chassent en permanence les eaux de surface le long de l'équateur à travers le Pacifique jusqu'en Indonésie et en Australie et à force de s'accumuler la masse d'eau chaude s'étale de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et a tendance à engendrer des mouvements donc à cause de la rotation terrestre opposés en hémisphère nord et en hémisphère sud pour les circulations atmosphériques et quand la masse d'eau devient suffisamment grande ça prend plusieurs années ça a tendance en fait à diviser la masse d'eau chaude en deux masses une qui va partir le long d'Australie une qui va monter vers les Philippines et le régime des vents d'Est est annulé un régime des vents d'Ouest se fait à la place et en fait ça chasse les eaux chaude sur tout le Pacifique c'est le phénomène El Niño qui a commencé depuis trois mois et c'est El Niño qui commence tous les modèles maintenant montrent qu'il va être au moins aussi fort que celui de 99 c'est-à-dire qu'on sait que pendant un an avec cette masse d'eau chaude qui s'étale sur le Pacifique l'ensemble du climat de la Terre va être affecté et la Terre va se réchauffer pas loin de un degré ou dans toutes les zones de l'attitude intermédiaire en gros on va gagner au moins un dixième de degré donc en un an sur la température de la Terre moyenne mais c'est un accident dans la variabilité du climat terrestre qui se rajoute aux tendances moyennes en tout cas cet El Niño va affecter le climat terrestre très fortement sur l'année qui arrive j'en parle pas spécifiquement dans cette présentation alors j'ai évoqué tout à l'heure la plongée de l'eau profonde en fait ce qui se passe c'est que par rapport à l'océan quand l'eau est refroidie sa densité augmente alors on peut chiffrer ça avec ce diagramme qui est à droite la température ici c'est 0 degré ici c'est 20 degré ici 30 degré chacune des courbes rouges correspond à une salinité on a la masse volumique sur l'échelle verticale quand la température diminuée donc la masse volumique augmente jusqu'à un maximum qui est pas très loin du point de congélation et pour l'eau douce le maximum de densité est autour de 4 degrés quand vous allez sur les lacs de montagne les eaux de fond au fond du lac sont vers 4 degrés alors qu'en surface ça peut être gelé par contre si vous allez dans l'océan avec une salinité on est en haut de 35 pour 1000 en fait le point de congélation est autour de moins 1,8 degré on est très proche de la densité maximum ce qui fait que les eaux plus on les refroidit plus elles sont lourdes et plus elles plongent en profondeur donc les eaux douces et les eaux de mer ne se comportent pas de la même manière par exemple en hiver en hiver les eaux de mer de toute façon vont augmenter de densité et plonger et plonger et plus elles seront froides plus elles plongeront profondément puisque leur densité sera plus forte alors qu'en eau douce il y a un maximum de densité à 4 degrés et si on a de l'eau à 0 degré elle plongera moins profond que l'eau à 4 degrés donc ça c'est une chose qui est importante ce diagramme là pour comprendre ce qui se passe parce qu'en particulier donc en mer de Norvège où on se balade au départ une salinité qui est autour de 35 pour 1000 en fait plus l'eau est chassée vers le nord plus elle a tendance à recevoir de la pluie elle s'évapore à basse altitude et reçoit de la plus haute latitude donc la salinité baisse progressivement en allant vers la mer de Norvège mais en mer de Norvège en hiver on forme de la glace de mer qui va garder qui va stocker de l'eau douce en surface rejeter le sel dans la mer et du coup on réaugmente en salinité on compense l'eau qui est arrivée par la pluie et résultat on trouve en mer de Norvège une eau qui est très froide en hiver qui est à moins de 2 degrés et qui est salée et celle-là plonge et elle est lourde elle va plonger au fond de la mer de Norvège elle va déborder de la mer de Norvège et tomber au fond de l'océan Atlantique et c'est ça qui gère la grande circulation océanique globale c'est ce moteur de la mer de Norvège qui est qui est ici excusez-moi eau chaude eau froide on a non je vous dis bêtise ici ici on est au nord on a les plongées ce que c'est simplifié de la mer de Norvège l'eau plonge en profondeur avec de l'eau qui en permanence est soufflée en surface par les vents et cette eau-là du côté hémisphère sud il se passe la même chose sur le continent antarctique en particulier en mer de Verdel où on forme une eau très lourde qui plonge elle aussi en profondeur et puis sinon on a aussi ce qu'on appelle les eaux intermédiaires c'est de l'eau qui est plus lourde qui est formée en gros à 40 degrés sud et puis il a manqué un schéma c'est une source aussi d'eau profonde qui est l'eau qui sort de la mer méditerranée qui est relativement chaude mais très salée et qui elle plonge au niveau donc on a toutes ces plongées d'eau et ces plongées d'eau si on regarde le schéma de droite qui paraît très compliqué en fait il est très simple si on se dit qu'au milieu il y a l'Antarctique qu'ici c'est l'Atlantique donc c'est une coupe c'est les aquariums à chaque fois vous imaginez trois aquariums un aquarium qui part de l'Antarctique et qui monte jusqu'à la mer de Norvège un aquarium qui part de l'Antarctique et qui monte jusqu'au nord du Pacifique et un troisième aquarium qui part de l'Antarctique et qui va au nord de l'océan Indien ce qu'on vient de raconter c'est cette flèche rouge ici je ne sais pas si vous la voyez là qui donc c'est les eaux de surface on peut dire le Gulf Stream qui amène avec la dérive nord-atlantique donc de l'eau chaude et salée qui se refroidit au fur et à mesure du chemin en mettant sa chaleur vers l'atmosphère qui plonge en mer de Norvège et qui devient les eaux lourdes là qui descendent vers le sud et puis autour de l'Antarctique elles sont reprises en permanence par les vents et c'est une zone où il y a les vents qui font le tour de l'Antarctique qui mélangent toute la colonne et donc les eaux sont assez homogènes les eaux lourdes sont renvoyées chassées vers le Pacifique et chassées vers l'océan Indien mais ce qu'il y a c'est que là contrairement à l'Atlantique dans le nord du Pacifique on n'a pas de glace on n'a pas de refroidissement fort il y a Béhring qui bloque le chemin résultat il n'y a pas de formation d'eau profonde et donc les eaux de surface du Pacifique elles restent en surface les eaux profondes du Pacifique elles vont mettre alors que la descente depuis la mer de Norvège qu'au sud de l'Atlantique ça prend moins de 100 ans de le sud de l'Atlantique au nord du Pacifique ça va prendre 300 ans à peu près mais après ça prend plus de 1000 ans pour remonter en surface donc les eaux il faut vraiment voir que ces eaux intermédiaires profondes vers 4000 mètres de profondeur 3000 mètres de profondeur dans le Pacifique sont des eaux très anciennes jusqu'à 2000 mètres jusqu'à 1000 mètres puis à partir de 1000 mètres on commence à voir les eaux qui sont froidies dans le nord et qui descendent en hiver jusqu'à 500-800 mètres mais ne sont pas assez lourdes pour les eaux plus profonds l'océan indien c'est exactement la même chose qui se passe les eaux intermédiaires sont très très vieilles alors que les eaux de surface circulent rapidement en quelques dizaines d'années et les eaux profondes elles circulent en quelques centaines d'années le résultat sont encore ces trois aquariums là le premier aquarium c'est l'Atlantique le deuxième aquarium le sang indien le troisième aquarium le Pacifique on a cette fois-ci à gauche on a notre Antarctique là où tous les eaux se mélangent c'est très homogène et à droite on a la mer de Norvège pour le nord et puis le nord de l'océan indien et le nord du Pacifique dans ces océans donc les flèches ça montre la grande circulation de l'eau simplifiée et puis j'ai des espèces de cônes là ça simplifie ça schématise quoi c'est que dans l'océan en permanence en surface on a du plancton du phytoplancton qui consomme du gaz carbonique et des nutriments qui va faire de l'oxygène et de la matière organique mais ce plancton une partie va être mangée par des bestioles plus grosses c'est ça qui nourrit toute la chaîne alimentaire et qui va se terminer en crottes qui vont tomber sur le fond ou en cadavres de gros animaux qui vont tomber sur le fond ou simplement en squelettes de plancton qui tombent sur le fond tout ça ça tombe sur le fond ça libère de la matière organique en profondeur alors quand les particules se font quelques dizaines de microns elles descendent très lentement elles vont mettre des mois à arriver au fond si c'est des particules qui font quelques millimètres ou plus gros elles descendent en quelques semaines si c'est des particules qui ont la taille d'une baleine elles descendent en quelques jours donc plus elles descendent vite plus elles seront consommées au fond plus elles descendent lentement plus elles sont consommées dans vapeur d'eau en tout cas on a dans la colonne d'eau en tout cas donc on a une chute continue de matière organique vers le fond qui s'oxyde et ça c'est vrai pour l'Atlantique mais comme l'eau elle-même elle circule du coup on ne consomme pas trop d'oxygène il y a toujours de l'oxygène qui vient du nord de la mer de Norvège et qui assimile et là donc le jaune c'est la quantité d'oxygène qui est dans l'eau qui est simplifiée en fait c'est un autre c'est un autre paramètre excusez-moi je vois c'est la quantité de gaz carbonique qui augmente parce que le carbone plus l'oxygène ça donne du CO2 donc on part du bleu qui est l'eau en équilibre avec l'atmosphère on passe au vert où on est autour de 2100 micromolles par kilogramme de CO2 et puis on arrive à l'orange ici on est moins ventilé par ce mélange de l'eau pacifique c'est des eaux qui ont quelques centaines d'années et on est autour de 2300 micromolles par kilogramme de gaz carbonique et puis on passe dans le Pacifique donc notre aquarium pacifique avec le fond et la surface on monte vers le nord comme c'est des eaux de plus en plus vieilles au nord elles n'ont pas loin de 1000 ans on arrive à 2400 micromolles par kilogramme de gaz carbonique et c'est encore plus vrai dans le Pacifique Nord ça c'était l'océan indien dans le Pacifique Nord où on arrive donc à chiffres très élevés et cette eau très riche en matière organique en gaz carbonique à un moment donné elle va quand même arriver à se rapprocher de la surface et donc elle remet du gaz carbonique de l'atmosphère donc en permanence on a ce cycle du gaz carbonique qui est piégé par l'océan qui est entraîné vers le fond sous forme de matière organique réoxydée et qui revient en surface ça c'est le cycle naturel du gaz carbonique et qu'est-ce qu'a fait et ça c'est des flux qui sont considérables et qu'est-ce qu'a fait l'homme c'est rajouter dessus un flux créé par la combustion du carbone ancien donc on rajoute du gaz carbonique en plus dans l'atmosphère une partie va aller dans les plantes sur les continents mais plus de 60% va aller dans l'océan et va rentrer dans ce cycle-là et en fait le cycle lié à l'homme c'est un cycle petit par rapport au cycle naturel c'est quelque chose qui se rajoute mais c'est pas un cycle très fort mais comme il se rajoute il change toutes les conditions d'équilibre donc ça c'est un peu les bases de l'océan actuel on a vu la circulation océanique on a vu l'évolution du cycle du carbone avec lequel lié l'oxygène et lié toute une série de métaux traces de choses comme ça qui dépendent de la teneur en oxygène qui dépendent de l'acidité de la qualité etc tous les paramètres géochimiques sont affectés par ce cycle-là j'aurais pu vous montrer les nitrates j'aurais pu vous montrer les phosphates j'aurais pu vous montrer des tas de données différentes alors maintenant on va passer une toute autre échelle de temps on va passer à l'échelle maintenant de l'histoire de la Terre alors à l'échelle de l'histoire de la Terre la Terre elle tournait pareil autour du Soleil elle tournait pareil autour d'elle-même mais les continents n'étaient pas à la même place les continents se déplacent en permanence et par exemple la Terre il y a 250 millions d'années il y avait un énorme supercontinent avec une mer intérieure tropicale très chaude et peu de grand courant nord-sud suffisamment juste pour garder la Terre chaude et la Terre il y a 250 millions d'années avait beaucoup de gaz carbonique qui était très chaude juste avant en fait elle a été froide on avait eu toute une série de successions d'épisodes chaudes d'épisodes froides sur lesquels je ne reviendrai pas qui sont dans les échanges entre le fait qu'elle est plus chaude quand on est épisode où les continents dérivent plus et on a plus d'émissions de lave et de dégazage des volcans et du manteau profond vers l'atmosphère plus d'émissions de gaz carbonique vers l'atmosphère et donc augmentation des effets de serre par contre il y a d'autres moments au contraire on en a moins et du coup le gaz carbonique est stocké dans les sédiments et la Terre se refroidit donc la Terre a connu tous ces changements dans le passé et elle est très habituée à ça il y a 90 millions d'années c'est en gros la dernière référence chaude et vous voyez qu'il y a 90 millions d'années on commence à savoir où on est parce qu'on reconnaît l'Afrique on reconnaît l'Amérique du Sud on connaît l'Amérique du Nord et le bloc Asie et puis il y a un bloc entre l'Australie et l'Antarctique et en fait c'est l'océan Atlantique qui commence à s'ouvrir doucement mais pour l'instant il n'est pas encore relié au Nord il est mal relié au Sud et la Terre est toujours très chaude et puis en fait à l'échelle de millions d'années on se rapproche en nous il y a petit à petit l'océan Atlantique s'ouvre petit à petit on amène la possibilité de développer de la neige sur l'Antarctique et sur le nord de l'hémisphère nord et développer les surfaces de neige c'est faire des surfaces qui sont réflectives de l'énergie solaire résultat la Terre se met à perdre plus de chaleur elle se met à refroidir et on rentre dans une période qui a de plus en plus de périodes glaciaires avec la mise en place des continents actuels et entre l'échelle des centaines de milliers d'années et l'échelle des centaines d'années c'est-à-dire celle en arrivant chez nous on a toute la variabilité climatique et environnementale qui module ces caractéristiques suivant l'énergie qui arrive l'énergie qui part et l'énergie qui arrive parce que le soleil a des cycles un peu ce sont les fameux cycles de 11 ans là où il émet un peu plus de lumière ou un peu moins de lumière les cycles d'énergie qui partent c'est lié à la circulation océanique si on entraîne de l'eau chaude des basses latitudes vers l'eau l'attitude on va rayonner on va rayonner plus facilement vers l'espace si on fait de la neige on va rayonner plus facilement vers l'espace il y a toute une série de cycles et puis il y a les cycles autour des oscillations de la Terre autour du soleil dont on parlera donc c'est ces échelles de temps où les paléocénographes ont vraiment travaillé pour essayer de comprendre comment l'océan changeait les paramètres climatiques qui faisaient changer l'océan et les paramètres océanographiques qui faisaient changer le climat le premier point qu'on va évoquer rapidement c'est le niveau de la mer il change dès qu'on fait une calotte de glace on stocke de la glace à haute latitude et les oscillations du niveau de la mer actuellement vous savez que l'océan est froid sur une grosse partie de son volume donc quand il est chaud sur l'essentiel de son volume ça le dilate il prend plus de place et puis en plus on a une calotte de glace antarctique qui comprend presque 70 mètres de niveau de la mer qui est gelé sur l'antarctique et on en a une dizaine de mètres qui est gelé entre le Tèque de l'Ouest et le Groenland ce qui fait que le niveau de la mer actuellement est relativement bas par rapport à ce qu'il est en période chaude en gros 100 mètres plus bas que ce qu'il est en période chaude et par contre en période vraiment glaciaire quand on a le maximum dont on reviendra plus tard le niveau de la mer descend encore de presque 100 mètres en dessous au niveau de l'actuel donc on peut se dire que par rapport au niveau actuel l'amplitude de variation au niveau de la mer c'est en gros de plus 100 mètres à moins 100 mètres en première approximation alors ces niveaux de la mer on les voit très bien sans avoir à plonger dans l'océan il suffit de se balader sur les îles qui ont de la tectonique qui monte doucement parce qu'on a les coraux qui vivent en gros au niveau de la mer juste en dessous au niveau de la mer qui accumulent des bancs par exemple il y a des très célèbres séries sur la péninsée Lyon par exemple où on voit toute une série de terrasses qui à chacune correspond à un ancien niveau de la mer qui s'est stabilisé pendant quelques milliers d'années et donc il suffit d'aller à cet endroit-là de ramasser des fossiles de les dater on sait exactement le niveau de la mer comment il était à tel moment à condition de corriger sur la vitesse de la tectonique et comme généralement c'est une vitesse qui est relativement constante on arrive à faire de la précision assez bonne donc pour savoir un peu ce qui se passe au niveau des hauts niveaux marins mais on peut être un peu plus exigeant et voir aussi ce qui se passe au niveau des bas niveaux marins dans ce cas-là on va forer dans un récif dans une île corallienne par exemple à Tahiti qui est le contraire en gros c'est un vieux craton elle ne bouge pas beaucoup et quand on fait ou au barbate quand on fait un forage dedans on récupère des morceaux de coraux comme Acropora palmata qui est un corail qui vit juste sous la surface de l'eau parce qu'il y a des algues symbiontes où il a besoin de beaucoup de lumière pour pousser et à chaque fois qu'on retrouve un bout de ce corail on dit tiens le niveau de la mer était à ce moment-là on le date et ça fait cette courbe-là qui a été obtenue par un de mes collègues là Edouard Barre et ses collègues qui est la courbe rouge qui est le niveau de la mer en fonction du temps c'est daté par le carbone 14 et on voit que plus on descend dans le temps plus on retrouve ces niveaux de la mer ancien et là cette courbe-là elle compare cette donnée-là aux données de Nouvelle-Guinée qui ont été faites elles en aérien et aux données écologiques et tectoniques et aux données de l'île des Barbades qui étaient faites aussi en partie en aérien en partie par forage et là je crois que c'est la courbe par forage et donc vous voyez qu'on a une bonne connaissance des séchements au niveau de la mer et on voit en particulier qu'il y a des moments il y a à peu près là ici le niveau de la mer était en gros à 120 mètres plus bas que maintenant il y a 18 000 ans et on s'aperçoit que dans ces périodes-là il a sans doute oscillé rapidement ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver des coraux qui ont l'air stables au niveau de la mer et puis brusquement on voit une montée au niveau de la mer très rapide vers 14 000 ans qui est entre moins 100 mètres et moins 80 mètres donc 20 mètres en vraisemblablement moins de 1000 ans ça fait 2 mètres en moins de 100 ans donc ça vous montre ce qu'est capable de faire la montée au niveau de la mer quand la glace est instable par rapport à la chaleur qui arrive sur les calottes de glace c'est qu'il y a des moments où la glace peut fondre très vite je reviendrai là-dessus parce que c'est une des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé donc ça c'est le premier exemple que je vais donner un peu d'études de paléocénographie un peu vu par en haut on n'a pas besoin de se mouiller les mains il suffit d'envoyer un foreur et ou de se balader sur les îles en fait la plupart des études de paléocénographie ce n'est pas de la surface qu'on les fait c'est de la profondeur on travaille sur le fond des océans et on récupère tout ce qui tombe depuis l'océan alors ici il y a plein d'exemples c'est un schéma où on vous parle dans le sédiment on peut regarder les propriétés des particules en particulier les propriétés magnétiques et du coup on enregistre les changements du champ magnétique terrestre qu'on a calibré par exemple dans les larves des volcans où c'était daté par méthode radioactif potassium argon donc ça permet de refaire des échelles de temps et de comparaisons très fines d'une carotte d'un sédiment à l'autre simplement en comparant les oscillations du champ magnétique terrestre on peut avoir des indications par le phytoplankton qui tombe avec les squelettes par les matières qui arrivent par le phytoplankton par le zooplankton qui arrive par les grosses bestioles qui arrivent par tout ce qui vient de continents les produits volcaniques les particules terrigènes les pollens toutes ces choses-là les aérosols on peut avoir des résidus qui viennent directement des continents et on peut avoir des résidus qui viennent des des caouttes de glace donc on a vraiment l'acédient les sédiments marins c'est la poubelle ultime de la terre donc c'est ce que je viens de vous dire donc c'est on peut y récupérer les sédiments les propriétés des sédiments eux-mêmes donc accumulés par les produits d'érosion des continents portés par les vents les fleuves et les glaces les centres des volcans et tous les résidus fossiles et de la vie océanique les fossiles pollens squelettes du plancton les composés organiques et géochimiques insolubles sécrétés par ces composés un des premiers importants c'est la vitesse d'accumulation si on est à proximité des continents on a beaucoup de produits d'érosion et donc on a une vitesse d'accumulation qui est rapide la vitesse d'accumulation à proximité des continents ça peut être jusqu'à 1 mètre par mille ans donc c'est 1 mm par an c'est ce qu'on a juste en bordure du plateau continental et puis quand on s'éloigne plus des continents ça descend plus à 10-20 cm par mille ans quand on s'éloigne encore plus ça descend à quelques centimètres par mille ans alors derrière ces problèmes de vitesse d'accumulation sur lesquels je ne reviendrai pas ça pose un problème important parce qu'en particulier si on veut travailler sur les sédiments il y a toujours un petit peu d'activité ce qu'on appelle bintique des bêtes qui remuent les sédiments en surface et on a mis beaucoup de temps à avoir confiance de façon sur les signaux vraiment très détaillés qui venaient les sédiments parce qu'on se dit ah c'est mélangé par les bêtes on ne peut pas s'en sortir mais en fait à force de retrouver exactement à des milliers de kilomètres exactement les mêmes oscillations au même moment sur quelques millimètres on s'est dit en fait les sédiments ils sont de bien meilleurs enregistreurs qu'on le pensait avant et tout simplement parce que l'essentiel des bêtes qui se baladent en fait elles ne sont pas des charrues contrairement à ce qu'on pensait au début simplement c'est des verres des choses comme ça ils écartent ils se font un chemin en écartant et puis quand ils repartent ça se referme et en fait il y a très très peu de mélange vertical des sédiments on s'aperçoit il n'y a vraiment que dans les sédiments qui sont très loin des côtes pour lesquels il n'y a rien à manger dedans les bêtes qui sont là c'est plutôt des poissons et des trucs comme ça de l'auturie qui essayent de fouiller le maximum de sédiments comme besoin de fouiller de très grands volumes pour avoir de la nourriture alors là ces sédiments à faible vitesse qui ne contiennent pas beaucoup de matière organique ceux-là en gros on ne peut pas les utiliser mais dès qu'on a des sédiments un peu plus près des côtes on s'aperçoit qu'on peut aller travailler avec des résolutions de l'ordre du centimètre c'est-à-dire qu'on peut descendre sans problème à la résolution de 100 ans quand on fait des études paléoclimatiques mais ce qu'on fait toujours c'est qu'on fait plusieurs carottes et on vérifie qu'on a le même signal parce qu'il faut quand même sortir le bruit il y a quand même un peu de bruit alors du fait du mouvement des plaques océaniques les plus anciens sédiments ont rarement plus de 50 millions d'années ce qui correspond à 3-4 km d'épaisseur près du continent et environ 1 km d'épaisseur au milieu des bassins océaniques en permanence tous les sédiments qui tombent sur l'Atlantique sont envoyés par dérive des continents vers les zones de subduction séparées dans le Pacifique et ils restent au maximum 50 millions d'années exposés aux sédiments après ça part s'envoyer sous la croûte donc la paiemsonographie c'est l'étude de cette poubelle comprendre le passé pour connaître l'avenir alors je vais passer rapidement pour ceux qui ne le savent pas il y a deux grandes méthodes de prélèvement des sédiments carottage et forage carottage c'est un grand poids qui est attaché en haut d'un tube avec un système de mécanisme qui permet de faire rentrer le sédiment et qui est tenu par un câble au bateau et donc on descend l'appareil au fond et là comme il seringue il impacte le sédiment et on retire sur le câble pour remonter l'avantage c'est que prendre une carotte de sédiment avec ce méthode là ça fait un carottier ça prend quelques heures et puis le bateau va plus loin on reprend une carotte on peut faire 5, 6, 7 carottes par jour ça dépend de la profondeur d'eau et donc on peut balayer en un mois pratiquement on peut faire une section dans un océan l'autre méthode ça c'est une méthode qui est très fréquemment utilisée et je vais revenir un petit peu dessus parce que c'est une fierté française d'avoir développé un carottier géant les américains ont poussé un système qui est pour la France co-finance aussi qui est un système de forage qui sont des systèmes qui sont dérivés des forages pétroliers cette fois-ci au lieu de descendre un appareil au fond au bout d'un cap qui vient impacter le sédiment comme une seringue on descend un train de tige on attache comme un déric il y a un déric sur le bateau et on descend un train de tige jusqu'en bas donc quand il y a 2000 mètres ou 3000 mètres il faut commencer par descendre 3000 mètres de tige dans la colonne d'eau avant de toucher le sédiment ça revient très cher ça met des jours à manipuler après il y a les problèmes comme ces tiges font 5-6 mètres de long en fait le sédiment qui fluit il faut en même temps mettre une protection pour l'empêcher de fluer quand on va carotter plus profond avec le forage etc c'est un système qui est très très cher mais l'énorme avantage c'est qu'on peut faire des sections au lieu de quelques mètres avec les carottiers ou quelques dizaines de mètres on peut descendre à 100 mètres 200 mètres un kilomètre plusieurs kilomètres dans le sédiment on peut même aller plus profond et descendre dans la croûte et forer dans la croûte cette fois-ci avec un système de diamant de diamanté donc c'est un système qui est vraiment pour les études à très long terme où on veut aller profond c'est très cher on ne fait pas beaucoup de trous dans une campagne on va faire 3, 4, 5, 6 trous ça dépend de la profondeur et la campagne coûte très très cher mais les deux systèmes ont des objectifs différents parce que dans un système on veut vraiment avoir des séries longues travailler ce qui se passe par exemple il y a plusieurs millions d'années si on veut avoir de la grande vitesse de sédimentation pour avoir de la résolution on ne peut pas y aller avec un carottier alors les 10 à 15 mètres superficiels en fait c'est le carottier à piston qui s'appelle le carottier Kuhlenberg en fait c'est le principe d'une seringue donc ça c'est le bateau l'Albatros à l'époque c'était bien la campagne c'était une compagnie qui voulait former ses matelots et qui a construit un beau bateau après la guerre et qui a fait cadeau du bateau pendant deux ans à une fondation privée pour emmener les matelots où ils entraînaient à faire de la science donc pendant deux ans ils se sont baladés et ils ont essayé donc c'est la première fois un carottier qui est inventé par Kuhlenberg le Suédois qui est une seringue vraiment ils déposent au fond une seringue ils font tomber avec un poids la partie extérieure de la seringue le piston est en surface comme ça l'avantage c'est que ça maintient une dépression et le sédiment rentre au fur et à mesure qu'on descend la seringue quand on est au fond on tire sur le câble et on remonte donc ça c'est le principe du carottier à piston Kuhlenberg avait mis au point un carottier qui faisait à peu près cette taille là et il y avait quand même pas mal de perturbations mais ils ont quand même fait plus de 200 carottes sur les océans du globe et c'est la première fois qu'on était capable de prendre des carottes de 10 mètres de long pour faire un peu l'histoire de l'océan dans le passé la France pendant des années les gens utilisaient le même carottier il ferait mer ou ailleurs et puis il est arrivé un breton fils de pêcheur Hervé Ballu de Belle-Île qui était dessinateur pour les terres australes et antarctiques françaises et qui en interagissant avec nous on lui expliquait un peu notre besoin d'aller carottes plus long il dit c'est pas compliqué moi je vais vous faire un carottier plutôt que d'avoir un poids de 100 kilos je vais mettre un poids de 2 tonnes et puis je vais mettre un tube de 50 mètres et puis on va prendre un gros diamètre pour que ça marche bien et on va faire un bateau qui est adapté et il a dessiné un bateau le marion du frène pour pouvoir manipuler ce carottier géant c'est à dire le marion du frène faisait autre chose il allait relayer pour les îles Kerguelen mais quitte à faire un bateau qui va relayer les crozettes Kerguelen il ne travaille pas toute l'année il est libre pour la science autant que ça serve à quelque chose donc il a décidé une coursive spéciale et tout et c'est un bateau qui est unique au monde qui est le plus gros bateau océanographique civil au monde et qui fait les carottes géantes les plus grandes alors depuis son carottier qui marche vraiment très bien a été adapté dans des versions plus courtes en gros par tous les pays au monde il y en a maintenant aux Etats-Unis il y en a Ephraimère il y en a en Angleterre il y en a en Allemagne il y en a partout mais c'est vraiment le carottier balu qui était l'exemple là-dessus et grâce à ce carottier on a pu faire on a fait des milliers de carottes un peu dans tous les océans du globe pendant des années on avait monté avec un certain nombre de collègues étrangers un programme international qui s'appelait IMAGE International Marine Global Change Study où on a sillonné les océans parce que l'avantage d'une carotte de 30 mètres dans des zones à forte vitesse de sédimentation c'est qu'on a à peu près 300, 400, 500 000 ans de sédimentation et vous allez voir que ces 300 à 500 000 ans c'est génial parce que ça permet d'avoir plusieurs cycles climatiques glaciaires, interglaciaires de mieux comprendre les relations entre les causes des échangements climatiques et les conséquences parce qu'on peut vraiment faire des expériences sur plusieurs fois les mêmes types de cycles donc mieux comprendre les bruits donc c'est un carottier énorme qui est avec tout un système de mise à l'eau et autres et puis vous voyez sur le pont là ces carottes 50 mètres de long c'est comme tube ou 40 mètres de long c'est assez impressionnant à manipuler voilà le Marion Dufresne en Antarctique et puis là maintenant c'est le système américain donc c'est le Joy-Dess résolution avec le DERIC dont je vous ai parlé mais qui lui aussi donc fait des alors lui quand il fait les carottes c'est pas 50 mètres c'est 1 km donc après il faut gérer et tout et dans ces carottes d'un kilomètre la partie du haut les premières dizaines de mètres elles sont aussi belles que le carottier du Calypso le carottier d'Ivon Ballu mais ce qu'il y a c'est qu'ils en font beaucoup moins mais sinon il y a eu très belles études qui ont été faites aussi à partir de ces forages américains pas américains je devrais dire parce que la France cotise aussi résultat on a un peu partout des carottes qui ont été construites il y en a une très belle à l'IFREMER à Brest pour stocker toutes ces carottes c'est de l'or parce qu'on sait bien que ça coûte très cher de ces missions en mer ça ne va pas durer toujours donc petit à petit l'océan est couvert au fur et à mesure des opportunités mais après on stocke les carottes et bien au fur et à mesure qu'on a des études à faire on va travailler dedans et on peut aussi bien maintenant travailler dans les carottes qui ont été prélevées il y a 20 ans elles sont conservées le plus au frais possible il y a certains composés organiques qui sont détruits parce qu'il y a des dégradations mais il y en a beaucoup qui beaucoup des mesures qu'on fait en fait ne sont absolument pas aidées abîmées par le fait de les stocker longtemps si on s'aperçoit que sur une zone critique on a besoin de matériel frais on s'arrange dans les coopérations d'avoir un bateau qui ne passe pas trop loin pour refaire une carotte pour avoir du matériel plus récent les méthodes d'études de carottes sont très nombreuses maintenant la science et la technique est passée par là au début la seule solution c'était la couleur et puis on regardait on avait des jauges de couleur on regardait c'est gris c'est brun etc puis après on a mis simplement des analyseurs de couleur puis après des analyseurs magnétiques puis des analyseurs géochimiques par exemple par rayon X après pour faire des au début on faisait les années X pour savoir ce qu'il y avait dans la carotte en allant dans les hôpitaux en transportant pour avoir sur les appareils on a même fait des années sur les IRM avec les IRM et puis maintenant en fait on a des appareils on peut faire par exemple la fluorescence X pour faire directement les années chimiques en surface des carottes il y a toute une série de technologies qui ont été mises au point parce que la communauté paléocénographique quand j'ai commencé on devait être une dizaine au monde quand très rapidement on était une centaine puis milliers maintenant je pense qu'il y a facilement 10 000 personnes qui travaillent il y a au moins 500 laboratoires au monde qui font des études sur les carottes maintenant les carottes c'est pas uniquement océanique parce qu'on les fait aussi sur les grands lacs sur les Suisses on fait des tas d'études sur le lac Léman et le lac de Zurich etc c'est-à-dire qu'on a vraiment c'est les techniques qui sont développées partout alors sur l'océan bon pas sur les lacs mais sur l'océan typique ici on a une carotte un échantillonnage sur la carotte et puis quand on regarde l'échantillon on trouve dedans très souvent ce qu'on appelle le sable à globigérine c'est des squelettes de foramnifères chacun des petits points des petites loges c'est un foramnifère qui font 50, 100, 200 microns de taille il y en a des dizaines d'espèces différentes certains foramnifères vivent complètement en surface de l'eau d'autres vivent plus en profondeur d'autres vivent sur le fond et je reviendrai dessus parce que ces foramnifères c'est notre c'est vraiment notre réservoir d'informations donc un foramnifère vivant c'est un être monocélulaire donc qui vit qui est abondant dans le plankton lui il est carnivore dans le plankton aussi on a des on a du phytoplankton qui est de l'herbe et puis on a des l'organisme du plankton qui mange ce phytoplankton des microcrevettes des choses comme ça le foramnifère lui mange les crevettes et mange les alevins il mange des bestioles qui sont 10 fois plus grandes que lui c'est un animal qui est assez redoutable qui immobilise qui attire ses proies dans ses piquants extérieurs et puis son protoplasme vient empoisonner l'animal l'immobilise elle le digère sur place et le récupère heureusement qu'on n'a pas qui se balade autour de nous parce que ce sont des animaux qui sont redoutables mais ils font des très beaux squelettes les foramnifères et puis sinon dans les sédiments on a les diatomées donc qui sont des phytoplankton les foramnifères sont en carbonate les diatomées sont en silice on a les radiolaires qui sont aussi qui sont très beaux qui font des squelettes en silice puis on a les cocolites qui font des squelettes aussi en carbonate et c'est ça qui quand ça s'accumule en grande quantité donne la craie alors chaque fossile correspond à un biotope il pousse comme exactement comme telle plante va pousser dans telle condition chaque espèce va avoir sa catégorie au début on y allait un petit peu simplement statistiquement je vais vous montrer un exemple d'étude avec les statistiques statistiquement telle température on trouve telle bestiole telle température on trouve telle autre bestiole en surface on trouve telle bestiole à telle saison ou telle autre en profondeur on va en trouver d'autres maintenant on va beaucoup plus loin parce qu'en particulier les foramnifères on peut les élever en laboratoire on peut les pêcher dans des conditions précises c'est-à-dire qu'on peut les modéliser maintenant leur comportement et donc on peut vraiment créer des vraies relations quantitatives entre le foramnifère qui a vécu 15 jours trois semaines puis qui est tombé sur le fond mais en l'étudiant on peut retrouver qu'est-ce qui se passait exactement dans la masse d'eau au moment où il se développait et comme on peut comparer sur 10 foramnifères du même échantillon on peut voir est-ce que c'est homogène est-ce que c'est pas homogène regardez les problèmes de productivité il y a des possibilités d'études avec ces bestioles qui sont assez impressionnantes alors je vais vous donner là maintenant quelques exemples là pour ça on va commencer simple ça va être un peu plus compliqué après pour ceux qui n'ont jamais fait de géochimie mais je vais essayer de rester simple et puis on pourra poser les questions donc premier exemple c'est la reconstitution des températures passées de l'océan par étude des fossiles des foramnifères je vais vous donner 3-4 exemples j'aurais pu vous en donner 10 000 on a la quantité d'informations qu'on peut ressortir des fossiles ou des sédiments et en gros est non limitée on se pose un problème scientifique on a la réponse dans les sédiments marins bon sauf si on se pose la question de l'origine de l'univers c'est pas dans les sédiments marins quand même mais sur tout ce qui est lié au climat et à l'océan on peut chercher la réponse alors ici c'est pour vous montrer justement les premières approches où on regardait l'abondance d'informations qui s'appelle Gobbis-Gens-Ruber et la température de l'eau de surface en été vous apercevez donc que les foraminifères donc l'abondance de Rubber par rapport à la température et on s'aperçoit qu'en fait ils sont très abondants entre 22 et 26 degrés maintenant on sait un peu plus on sait qu'en fait ils se développent dans cet intervalle de temps que plus de température plus la température est chaude jusqu'à 26 degrés plus ils se développent vite au-delà de 26 degrés en fait leurs enzymes ne sont pas efficaces et ils disparaissent bon et de même dans le sédiment on trouve un autre foraminifère qui est Neoglobo Quadrina Pachyderma qui lui au contraire n'existe absolument pas dans les eaux chaudes et puis devient très très abondant dans les eaux froides lui sa température maximum dans laquelle il peut se développer c'est 9 degrés donc ça ça vous donne des exemples donc dépendant de cette température et là on a toute une série comme ça de foraminifères qui correspondent à différents types d'habitats et à partir de donc simplement en regardant on a eu toute une période où il y avait des spécialistes donc des foraminifères qui comptaient les foraminifères qui voyaient dans le sédiment un niveau donné et qui voyaient tant pour cent d'un foraminifère tant pour cent de l'autre et ça leur donnait donc l'idée de la variabilité de l'eau en surface et la courbe la plus célèbre en paléocénographie c'est la courbe CLIMAP de 1981 c'est une étude qui est faite par je dirais notre père à tous en paléocénographie qui s'appelle John Imbry qui était un mathématicien qui a mis au point les premières études statistiques entre les foraminifères et les températures de l'eau il était à Brown Université sur la côte Est et avec un groupe de collègues notre labo était associé moi j'étais encore un peu jeune chercheur à l'époque pour être dans ce projet là mais Jean-Claude Duplessis avec lequel je travaillais et qui était mon patron de thèse y était et c'est la première constitution de ce qu'était l'océan dans le passé là c'est il y a 18 000 ans lors du maximum glaciaire vous ne voyez pas les températures la courbe suivante montre un petit peu mieux ici c'est à différentes températures par rapport à l'actuel on voit que lors du maximum glaciaire donc on voit les calottes de glace là autour de l'Amérique du Nord et de l'Europe et à cette période là puis on voit les refroidissements de l'Atlantique entre 6 et 8 degrés de refroidissement de l'Atlantique Nord et par contre on s'aperçoit qu'on a un petit peu de refroidissement au niveau de l'équateur parce qu'on avait des vents plus forts près de l'équateur et des remontées d'eau profonde mais sinon on s'aperçoit que dans les grandes zones tropicales à l'époque on pensait que l'eau était plus chaude maintenant on sait qu'elle n'était pas plus chaude mais n'était pas plus froide en fait il y a eu des phénomènes des petits phénomènes de dissolution différentielle qui avaient affecté un peu le signal mais néanmoins le refroidissement c'est aux hautes latitudes les basses latitudes c'est un peu logique aux hautes latitudes on a tous les phénomènes d'albédo et autres mais aux basses latitudes on recevait le même soleil que maintenant la quantité de chaleur qui avait ce basse latitude était la même que maintenant et la température de l'eau était la même alors ça c'est le premier exemple le deuxième exemple donc on va un cran un peu plus loin c'est mais je suis obligé de vous en parler parce que tout le monde parle de ces fractionnements isotopiques des rapports isotopiques de l'oxygène on en parle dans la glace on en parle dans les carbonates on en parle dans les sédiments marins alors rappel donc le nombre d'électrons et de protons dans le noyau définit les propriétés chimiques d'un élément je crois que c'est important de se rappeler de ça l'excès ou le déficit de neutrons change la masse atomique et les propriétés physiques c'est ce qu'on appelle les isotopes alors par exemple pour l'eau qui a deux hydrogènes et un oxygène on a deux isotopes de l'hydrogène l'hydrogène vraiment qui est un proton et l'hydrogène qui est un proton un neutron qui est le deutérium et on a deux isotopes principaux de l'oxygène qui est l'oxygène 16 avec 8 neutrons et 8 protons et l'oxygène 18 avec 10 neutrons et 8 protons et lors de l'évaporation les molécules d'eau riches en isotopes légers on peut dire la molécule la plus légère donc riche en hydrogène 1 et en oxygène 16 la pression de vapeur de cette eau là est plus forte que la pression de vapeur de l'eau qui est riche en oxygène 18 ou riche en deutérium et résultat les isotopes légers sont enrichis dans la phase vapeur et c'est cette phase vapeur qui va donner de la neige qui va aller vers les pôles et donc la glace est très enrichie en isotopes légers ou ce qui revient au même appauvrir relativement en isotopes lourds réciproquement l'océan lui il accumule l'isotope lourd plus on va faire de glace plus l'océan va s'enrichir en isotopes lourds et ça c'est un chose qui est très intéressant parce que les foramifères ils vivent dans l'océan ils forment lorsqu'elle est dans l'eau donc la composition utopique de l'oxygène de leur squelette eux ils n'enregistrent pas les rapports isotopiques de l'hydrogène dans la glace on peut les mesurer il n'y a pas de on ne peut pas mesurer les rapports isotopiques de l'hydrogène dans le carbonate des foramifères par contre on peut mesurer il y a de l'oxygène dans le carbonate des foramifères donc on peut mesurer le rapport oxygène 18 sur oxygène 16 plus il y a de glace plus il y a d'isotopes lourds dans l'océan plus il y a d'isotopes lourds dans le foramifère donc on a un moyen de mesurer la quantité de glace sur les pôles en mesurant un foramifère dans son laboratoire c'est vraiment été je dirais le début de la personographie quantitative bien avant Emiliani bien avant John Imbry parce que c'est César et Emiliani qui en fait pour revenir sur l'histoire un américain qui s'appelle Harold Urey a développé toutes ses études isotopiques ça a été un peu mal à Chicago c'était un peu mal utilisé puisque c'est ça qui a servi après à purifier l'uranium pour faire les bombes atomiques pour enrichir l'uranium 235 pour faire les bombes atomiques mais Urey n'a pas travaillé sur les bombes atomiques tout de suite il a compris que ces fractions isotopiques c'est un moyen unique de savoir les conditions de formation décomposées dans le passé tous les composés fossilisables ont pu revenir à l'origine et donc il a un de ses étudiants qui est fait venir qui est César et Emiliani qui était un foramifériste qui a eu l'idée de faire l'analyse du foramifère tout de suite il s'est aperçu donc c'était dans les années 50 55 il a reconstruit la première courbe de paléotempérature du passé alors là je ne vais pas rentrer dans les détails mais par contre je viens de vous dire deux choses différentes et opposées d'abord je vous ai dit que les courbes utopiques du foramifère ça permettait de voir le niveau de la mer et le volume des glaces et puis là à l'instant je viens de vous dire ça permet de construire les températures c'est ça l'énorme problème des isotopes sur lesquels il a fallu travailler pendant longtemps c'est que la différence de composition utopique entre l'eau donc qui reflète les cycles de l'eau globaux et le foramifère qui vit dans cette eau elle n'est pas constante elle dépend de la température donc en fait on a deux paramètres dans l'oxygène du foramifère on a d'une part l'oxygène de l'eau et d'autre part la température à laquelle il s'est développé et tout l'astuce des paléoclimatologues pendant des années paléocénographes c'était de séparer les deux effets maintenant en fait on sait très bien séparer ces deux effets on a des tas de manières différentes d'abord parce qu'on peut déterminer les températures de croissance des foramifères par d'autres méthodes on peut mesurer on s'aperçut que par exemple quand ils croissent à plus haute température ils vont avoir tendance à absorber les éléments trace de façon différente le rapport calcium sur magnésium dans le foramifère dépend de la température de croissance donc c'est un premier moyen on a d'autres moyens c'est qu'on a d'autres composés par exemple ce qu'on appelle les alkénones ce sont des composés qui sont créés pour les foramifères qui viennent en surface avec les cocolites les cocolites sécrètent un composé qui changent les diamètres des pores pour contrôler la façon dont les échanges se vont entre l'intérieur du plancton et l'extérieur avec des composés qui s'appellent des alcénones et on peut mesurer par ces alcédones donc la température donc maintenant on sait très bien séparer ces deux quantités mais ça a pris pratiquement 15 ans de dispute entre les foramifères qui disent moi je reconstruis les volumes des glaces et d'autres qui disaient non moi je reconstruis les températures avec la même mesure alors pendant longtemps ça ne changeait pas grand chose parce que quand l'océan est froid c'est qu'aux latitudes c'est qu'il y a de la glace autour quand l'océan est chaud c'est qu'il n'y a pas de glace autour comme les deux systèmes s'additionnent c'est dire que d'une façon on mesurait les changements glaciaires et interglaciaires mais par contre vous ne pouvez pas les quantifier de façon précise alors donc maintenant je vais vous montrer le seul exemple la reconstruction échange au niveau de la mer par le rapport au 18-16 de l'oxygène de la squelette de carbone des foramnifères donc je reprends rapidement ici dans la première courbe c'est la dépendance de cette composition isotopique qui est exprimée sous forme de delta au 18 vous n'en faites pas c'est simplement une mesure de façon rapide de mesurer comme c'est du tout petit changement de rapport isotopique on travaille avec le delta la différence par rapport à un standard et on s'aperçoit donc qu'on a un changement très important de l'ordre de 5 pour 1000 du composition isotopique quand la température varie entre moins de 2 degrés et 14 degrés sachant que la mesure isotopique c'est au centième de pour 1000 on voit que en théorie on est plus précis que le centième de degré en fait c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a des tas de phénomènes complets mais en tout cas grâce à ça on a pu à partir des carottes donc refaire ces cycles glaciers interglaciaires et ici c'est une courbe qui est très célèbre qui est simplement depuis 120 000 ans l'histoire de l'océan qu'on retrouve avec très peu de choses près d'un océan à l'autre ici c'est le dernier interglaciaire il y a 120 000 ans avec sa structure interne il y a des moments où il y avait un peu moins de glace d'autres moyens un peu plus de glace et puis on a eu un refroidissement rapide d'augmentation de la calotte de glace on a eu deux épisodes puis toute une série d'accidents rapides et on est arrivé au dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans puis à la période actuelle c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure j'ai l'impression que ça fait plus de trois quarts d'heure que je parle donc je vais essayer d'accélérer simplement pour vous dire que ces courbes-là maintenant on les a faites sur des millions d'années ça c'est les changements l'apparition des calottes de glace depuis 9 millions d'années jusqu'à l'actuel le cycle que je viens de vous montrer c'est le dernier juste complètement à droite d'accord si je regarde plus en détail ça c'est les derniers 500 000 ans 450 000 ans avec cette fois-ci recalculé en niveau de la mer de façon précise donc ça vous donne les changements du niveau de la mer de façon précise avec trois méthodes différentes depuis 500 000 ans où on retrouve maintenant très très en détail ces changements donc ici on retrouve les 125 000 ans puis les niveaux de l'air précédent vous voyez que les niveaux de la mer en gros ils montent au maximum 4, 5, 10 mètres au-dessus du niveau actuel ici c'est plus élevé vraisemblablement c'était 15 mètres au-dessus du niveau de l'actuel le dernier interglaciaire c'était 5 mètres au-dessus du niveau actuel on sait maintenant grâce à ces études on sait que l'origine de ces changements c'est lié aux oscillations de la Terre autour du Soleil dans son orbite avec toutes les fréquences qu'on a retrouvées on a pu même retrouver par les mesures isotopiques des fréquences autour de 19 000 ans qui n'ont été pas calculées par les astronomes et qu'ils ont calculées à postériori c'est-à-dire que les analyses spectrales qu'on fait sur nos sédiments marins permettent de prédire des fréquences d'oscillation du climat qui n'étaient pas encore calculées et qui étaient calculées à postériori ce qui prouve vraiment la force de toutes ces études-là et on montre que simplement des changements de quelques watts par mètre carré un peu plus en moyenne ou 50 watts par mètre carré pour l'été suffisent à changer vraiment le passage glaciaire interglaciaire et on trouve on est capable de calculer entre les changements de sévation et les changements de niveau de la mer les déphasages comment les systèmes réagissent quelle vitesse la glace se met réagir donc ça je ne vais pas m'étendre dessus il y a un troisième exemple sur lequel je ne vais pas m'étendre qui est on peut utiliser d'autres isotopes dans le carbone des foramnifères c'est en particulier le rapport carbone 13 sur carbone 12 du carbone qui est lié lui à toute l'histoire de la matière organique dans les océans parce qu'il y a un fractionnement isotopique quand on prélève du gaz carbonique quand on fait de la matière organique et on retrouve par exemple un schéma très étroit dans les différents océans entre le rapport isotopique du carbone dans les foramnifères du carbonate et la teneur en oxygène dissous consommé dans les océans donc on a un moyen de refaire je vous ai montré sur le son actuel comment l'oxygène était réparti donc on peut faire ça sur les océans anciens et comparer ce qui se passe en océan ancien on retrouve notre aquarium de l'Atlantique Nord on peut comparer par exemple là c'est toujours pour ma dernière période glaciaire on s'aperçoit que les eaux de surface étaient plutôt plus ventilées que maintenant mais par contre les eaux profondes étaient beaucoup moins ventilées que maintenant parce qu'en fait on raconte le Gulf Stream va s'arrêter si on met de l'eau douce etc en fait ce qui se passe c'est que l'eau plonge moins profond mais elle est quand même refroidie elle est moins lourde mais elle plonge moins profond mais elle amène quand même de l'oxygène en profondeur et du coup toute l'eau va moins profond et donc les eaux les premiers 1000 mètres sont au contraire plus ventilées que maintenant mais par contre les océans profonds eux sont moins ventilés et on pense même que l'océan austral profond devient presque anoxique en période glaciaire le dernier exemple je voudrais vous passer une minute là-dessus parce qu'il est fondamental pour les changements futurs c'est la stabilité des calottes de glace on s'est aperçu donc ça c'est les calottes de glace qui étaient un peu vous voyez la France là au sud et puis les calottes de glace au nord et on s'est aperçu dans la glace les forages de glace du Groenland c'est qu'il y avait ils voyaient des changements pareil de la composition topique de la glace donc je vous dis c'est pareil ça dépend des cycles de distillation de l'eau et donc de la température et eux ils voyaient des changements très très rapides de la composition topique de la glace au Groenland personne ne comprenait pourquoi ça c'est pour le dernier glaciaire apparemment en quelques dizaines d'années on avait des choses qui pouvaient être 10 degrés de changement de température de Groenland personne ne comprenait par quoi pendant des années donc ça c'est 92 et puis on est arrivé là-dessus et on s'est aperçu que dans les sédiments marins à chaque fois qu'il y a une verre froide dans la glace on retrouve ici les sédiments de sableux normal avec des foramifères sont remplacés par des détritiques glaciaires et ça à travers toutes les carottes qu'on fait là au large de la France ici c'est une carotte qui est faite au sud de l'Islande on trouve ces piques là très très en détail et on s'aperçoit qu'à chaque fois par l'isotope il y a des grosses fondes de glace associées et des grosses chutes de température et ces changements qu'on a appelé les événements de l'Henrik on s'aperçoit que ça correspond à des panaches de fonds qui arrivaient brutalement en quelques années à quelques années et c'est pas négligeable ça correspondait à presque un mètre de montée du niveau de la mer avec le volume de glace affecté on parle de millions de mètres plus de glace qui descendent à l'océan en quelques années et ça c'est répétitif dans toutes les carottes on les retrouve avec le pic des frétis les panaches de fonds et on a pu cartographier très en détail ces panaches de fonds recalculer les volumes associés donc ça c'est des icebergs qui s'écroulent depuis la Laurentide celui-ci et qui vient pratiquement jusqu'à l'Irlande et à chaque fois donc là on s'est aperçu qu'il y a de glace passe par des oscillations par des périodes de croissance et puis des périodes où elles s'écroulent parce qu'elles sont déséquilibrées et on s'est aperçu je ne vais pas revenir en détail je ne vais pas vous faire ce diagramme là mais que ces signaux là je ne veux pas vous voyez là que des zigzags ça influe le carbone 13 des foramifers mais ce signal là on retrouve exactement le même signal dans les stagnes des grottes en Chine dans l'Antarctique partout on s'est aperçu maintenant que ce signal des oscillations très rapides dès qu'on le regarde on le recouvre partout avec des déphasages et c'est justement cette histoire des déphasages qui essaie de comprendre comment le signal ce signal de glace au départ qui refroidit l'Atlantique Nord comment ça se transmet d'un endroit à l'autre et pourquoi à la fin il y a un réchauffement très brutal et comment il se transmet qui est une des grandes priorités de la recherche actuellement parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a ces changements on a ces changements de la circulation océanique comme je l'ai montré entre glaciaire et interglaciaire bon donc mes conclusions j'arrive enfin priorité de la recherche paléocéanographique pour mieux comprendre notre futur affiner les reconstructions climatiques globales entre les enregistrements d'un sédiment marin et lacustre et les forages donc vous avez parlé les forages coraux stalagmites des cavernes et des glaces avec le problème d'identation précise pour arriver dans un schéma d'ensemble au niveau de la Terre où on soit précis à quelques dizaines d'années près si on veut vraiment pouvoir voir les changements climatiques voir les relations avec les changements de gaz carbonique de l'atmosphère voir toutes ces choses là c'est tous ces facteurs là qui vont influencer sur le climat futur il faut absolument qu'on arrive à travailler de façon plus précise donc il y a un effort énorme en ce moment là dessus le deuxième effort c'est affiner la compréhension des périodes d'accidents climatiques majeurs dont je vous ai parlé les extrêmes chauds les enchaînements des conséquences globales des fonds catastrophiques dont je viens de vous parler mais relation aussi entre l'accumulation du gaz carbonique dans l'océan et l'acidité on parle beaucoup de l'augmentation d'acidité de l'océan alors ça on l'a vu dans le passé donc voir qu'est-ce qui se passe dans l'océan à ces moments là comment l'océan et qu'on pense cette augmentation d'acidité par la dissolution du carbonate dans les océans quel volume de carbonate est dissous comment ça se passe tout ça c'est des études qui sont en cours et puis le problème à partir du moment où on change la matière organique on change la ventilation c'est le problème du changement à teneur en oxygène vous savez qu'actuellement il y a une certaine inquiétude qu'avec l'augmentation du gaz carbonique on arrive à baisser la teneur en oxygène de l'atmosphère en fait on n'en est pas encore là de loin mais parce que s'il y a plus de gaz carbonique il y a aussi plus de photosynthèse en particulier sur les continents donc mais néanmoins il faut quand même comprendre ce qui se passe en détail voilà excusez-moi j'ai pris presque 20 minutes de trop beaucoup plus récemment il y a 20 000 ans à quoi ressemblait notre région ici donc où était l'océan alors l'océan ici il était au large de Belle-Île et de Ouattes c'est la bordure du plateau continental ici le plateau continental fait à peu près 100 mètres de profondeur en bordure c'est-à-dire que le niveau de la mer était au-delà du plateau continental et était d'autant plus au-delà du plateau continental qu'à cause des basculements de la croûte à l'époque toute la croûte sous la caôte de glace d'Irlande du nord de l'Angleterre et du nord de l'Europe était enfoncée et en échange la Bretagne était plutôt levée c'est-à-dire que par rapport au niveau de la mer le niveau de la mer était d'autant plus bas et maintenant c'est le contraire qui se passe le sud de la Bretagne descend alors que l'Angleterre monte qu'est-ce qu'il me racontait tout à l'heure qu'il y a des mesures géodésiques qui voient la chapelle de l'Ockmann-Lacker qui s'enfonce en ce moment qui s'enfonce en ce moment donc on la voit s'enfoncer par la géodésie on allait à Piagroix sans aucun problème mais on n'avait pas besoin de 20 000 ans on allait à Piagroix il y a 8-10 000 ans nos ancêtres les agriculteurs il y a 10 000 ans on avait les pêcheurs déjà les agriculteurs mais maintenant il y a les bretons de la mer et les bretons de la terre ça existait déjà à l'époque et il y avait c'était plutôt les pêcheurs qui étaient sur Groix et les agriculteurs qui étaient plus dans les plaines exploitées autour il devait y avoir des moutons autour des marais qui sont maintenant sous l'eau mais oui on allait à Piagroix on allait à Piagroix en Angleterre je vais vous poser une question à propos du Groenland dans la mesure où les glaces ont fondu il semblerait vous pouvez me le confirmer que le Groenland monte la terre elle-même oui on le voit très bien allez vous balader sur le tour du Groenland dans tous les pays du nord on le voit très bien en Scandinavie mais on le voit à Groenland on voit les plages soulevées on voit des plages qui ont 3, 4, 5 000 ans qui sont 40, 50 mètres au-dessus du niveau de la mer parce qu'il y a moins de poids de glace et du coup les croûtes toutes ces croûtes des vieux continents sont très sensibles l'Islande c'est plus compliqué parce que l'Islande il y a la pression de la lave des volcans et de la dorsale qui change et l'Islande elle passe son temps à monter à descendre mais par contre quand on est sur les vieux continents ce qui est le cas du Groenland ce qui est le cas du nord de l'Amérique ce qui est le cas en Bretagne on répond et nous on est en bordure de la plaque parce qu'il y a Atlantique après ce qui fait qu'en fait on se déforme assez facilement on monte on descend assez facilement contrairement à plus intérieur de la Bretagne qui est plus rigide et qui bouge moins facilement d'où le fait que ce n'est pas des noms de trombe parce que justement comme on est un peu souple c'est presque des mouvements élastiques c'est-à-dire que ça bouge des failles et puis je dirais il y a plein de vieilles failles et ça bouge relativement gentiment on a des petits trombe mais on ne risque pas des gros trombe plus au sud Lisbonne il n'y a pas si longtemps que ça c'est au XVIIe siècle pour lequel il y a eu vraiment un très gros trombe mais là c'est une plaque qui est plus fragile on est plus près des zones avec les volcans avec les Açores et tout ça nous ici les volcans sont loin ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de volcans en Bretagne et concernant l'acidité et le plan de temps alors là je n'ai pas je vous dis j'aurais pu vous parler pendant des heures de ces jeux-là moi c'est un sujet qui me passionne parce que tel qu'on est actuellement si on ne réagit pas on n'aura plus d'huître en Bretagne dans dix ans parce que le plancton va monter non non pas pour le plancton tout simplement le fait que la Bretagne justement n'a pas les huîtres la première maintenant il y a des études américaines qui montrent très bien les premiers dix jours de naissance de l'huître toute l'énergie de l'œuf dans la larve sert à faire la première coquille qui les protège contre les attaques bactériennes qui protège contre tout or là c'est critique pour faire cette coquille pour ne pas qu'elle dépense trop d'énergie qui soit ce qu'on appelle saturée en carbone dissous et il faut à cause de la qualité il faut être saturé en aragonite et dès que l'eau n'est pas saturée ils prennent beaucoup d'énergie pour ramener et pour faire la coquille ils vont mettre plus de temps ils vont être attaqués par les parasites par les bactéries etc. ces dix premiers jours sont critiques or quand dans l'océan autour de la Bretagne on a très peu de réservoirs de carbonate naturels quand vous allez sur les plages il n'y a pas beaucoup de coquillages sur les plages vous descendez plus au sud vous allez dans la Manche il n'y a pas de problème mais en Bretagne il y a très peu c'est essentiellement des roches qui sont non carbonatées on a très peu de réservoirs de carbonate quand on retrouve des réservoirs de carbonate vite il y a les paysans qui viennent les récupérer pour ensemencer leur champ et le résultat c'est que les eaux vraisemblablement mais je vous dis vraisemblablement parce que là moi je me bagarre avec mes amis dit Frémère depuis un certain temps pour faire des études un peu fines là-dessus et il n'y a jamais eu d'études très fines là-dessus de fait mais quand ils ont fait aux Etats-Unis sur les côtes américaines ils sont aperçus qu'au printemps quand on a les arrivées de nutriments depuis les continents on a des blooms de phytoplankton qui dans une partie se détruit et fait sur le fond et s'oxyde très vite fait des acides organiques et on a il suffit d'un petit coup de chaud pour avoir une petite stabilisation en surface et l'eau devient tout de suite sous-saturée en aragonite alors ça ne dure pas longtemps ça dure quelques heures ou quelques jours mais c'est juste au moment où le plancton des huîtres a besoin de faire sa coquille alors suivant les années ces périodes de sous-saturation elles durent un mois on est sûr on n'a pas eu toute production de plancton il y a d'huîtres par contre si ça ne dure que quelques heures il n'y a quand même pas mal qui survit et aux Etats-Unis ça a été très étudié en détail et tous les producteurs d'huîtres ont un enregistreur de ce qu'on appelle l'alcalité du taux de saturation du carbonate et s'ils voient que dans leur zone où ils veulent reproduire le plancton ça devient trop acide ils vite ils mettent du bicarbonate ils mettent de l'acquoissé dans l'eau parce que tout de suite il faut tamponner sur les zones d'élevage ils vont mettre de la poudre très très fine pulvérisée de coquilles d'huîtres ils vont faire des choses comme ça et de plus en plus même carrément cette phase-là ils la font même carrément en aquarium pour être tranquille en Bretagne ça n'existe pas ça donc si on veut avoir du naissin qui continue on aura toujours la possibilité c'est d'acheter les naissins au sud et le faire pousser en Bretagne mais après on a des problèmes de transmission de maladies de choses comme ça on le fait déjà beaucoup trop ça et puis l'ennui dans le sud ça chauffe l'eau chauffe de plus en plus et ils ont d'autres problèmes du coup à cause de ça vous avez parlé de variation niveau marin de maximum plus 100 mètres en gros parce qu'en fait en gros parce qu'en fait on dans apparemment dans le passé il y a eu des épisodes où les sols ont été suffisamment chaud pour que ça soit monté même à 120-140 mètres par dilatation il y a une chose qu'il faut savoir c'est qu'actuellement la montée de 3 millimètres par an du niveau marin c'est pour l'essentiel lié au réchauffement de l'océan qui va vers les profondeurs les glaces commencent tout juste à compter au point de vue volume dans le rapport à l'océan en gros maintenant il y a à peu près 1 millimètre qui vient des glaces et plus de 2 millimètres et demi qui viennent du réchauffement de l'océan et dans le passé quand il n'y avait pas de glace le niveau de la mer changeait uniquement par le volume des cuvettes parce que si on étend mais le volume des cuvettes bon il change doucement parce qu'au petit à petit les bassins ont tendance à s'approfondir quand ils s'approfondissent ça change les flux de chaleur ça va recréer ça va réaccélérer des continents donc il y a des espèces de grands macro-cycles et apparemment il y a des courbes faites par les pétroliers qui montreraient qu'à certaines époques le niveau de la mer était jusqu'à 200 m plus haut qu'actuellement mais on pense de plus en plus que c'est local c'est par rapport à une croûte par rapport à un continent donné qui lui s'était enfoui c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire globale le champ de mer global en gros le chiffre moins 100 m plus 100 m est de grandeur à retenir et par contre le fait que notre niveau marin nous actuellement c'est un transitoire on est en train de descendre vers une période glaciaire à cause des séchagements de l'huile à l'insolation il y a 10 000 ans on était 2 à 4 m plus haut que maintenant c'est-à-dire le Seine et je vous dis il y a un million d'années il y a même 500 000 ans on était 15 m plus haut que maintenant un autre niveau actuel ne correspond pas du tout à un état d'équilibre c'est un transitoire qui était un transitoire vers glaciaire qu'on a cassé et en train de repasser maintenant vers un état d'équilibre qui correspondrait à un équilibre avec plus d'effet de serre et c'est pour ça qu'on est sûr de la montée du niveau de la mer en gros de 1 m pour la fin du siècle et je vous dis à un moment donné on ne sait pas quand mais de toute façon maintenant avec le réchauffement actuel on est sûr qu'on va monter au moins de 2-3 m et si on réchauffe un peu un peu plus on est sûr qu'on montera à 5 m ou 10 m je voulais vous poser une question à propos du méthane qui du fond des océans qui est en train de alors c'est pas du fond des océans le méthane s'accumule c'est ça le méthane donc s'accumule c'est dans les sédiments réducteurs parce qu'il ne faut pas d'oxygène et dans les sédiments réducteurs il faut une certaine pression et un quitte température et là il s'accumule sous forme de glace et c'est en gros entre 800 m et 400 m et même à haute latitude ça monte presque jusqu'à 200 m moi j'en ai carotté on peut très bien quand on traite carotte en bas du plateau continental au niveau de la Norvège ou même j'en ai eu au nord de l'Ecosse et puis j'en ai eu en Amérique du Nord aussi on carotte on tombe on carotte de la glace à 800 m de profondeur et puis elle arrive sur le pont ça fuse etc et donc ça c'est le méthane effectivement qui est donc dans les sédiments marins qui est un volume de méthane très conséquent et à un moment donné il va rentrer en déséquilibre mais actuellement on pense que l'essentiel il y aura de temps en temps des cheminées on pense à faire une grosse bulle qui monte en surface ça fait partie on pense en particulier à quelques-unes de ces bulles c'est la fameuse légende du triangle des Bermudes parce qu'il y a pas mal d'excellents de méthane là dans le sud à côté du Mississippi avec la matière organique qui est amenée là-bas où c'est très saturé mais on pense sinon que l'essentiel de ce méthane là en fait va s'oxyder dans l'océan et donc va donner du gaz carbonique qui va se dissoudre dans l'océan il n'y a qu'une petite partie qui arrivera jusqu'à la surface c'est uniquement celui des hautes latitudes mais ça rentre dans le système pour l'instant c'est quantifié mais comme on ne connait pas les rythmes les scientifiques contrairement à ce que les gens pensent ils sont très prudents c'est-à-dire ils ne parlent pas de choses qu'ils ne peuvent pas prouver donc ça c'est un danger potentiel mais qu'on ne sait pas quantifier on ne l'a jamais vu faire à grande quantité la dernière fois on a vu beaucoup de méthane sortir c'était il y a 45 millions d'années parce qu'il y a un épisode où brusquement l'océan Atlantique à cause des changements de forme de l'océan Atlantique s'est fortement réchauffé ce qu'on appelle le paléocène et là il y a le méthane qui est sorti on l'a vu par la composition utopique etc. donc on sait que c'est arrivé dans le passé mais on ne connait pas encore assez ce qui s'est passé pour pouvoir savoir si ça risque de faire un effet important ou pas dans le futur donc pour l'instant on n'en parle pas il y a un cri d'alerte qui a été donné il faut faire des recherches dessus mais on n'a pas de réponse Est-ce que le plancton risque d'empathir ? Le plancton il en a vu des vertes et des pas mûres la Terre a passé son temps je n'ai pas parlé de tous ces accidents climatiques mais quand l'océan change de 15 degrés ou 20 degrés de température ce n'est pas le même plancton qui est là il a passé son temps et puis la vie est merveilleuse parce que petit à petit ça se réclime il y a des moments quand même où à la fin du Permien à cause de l'accident du gaz carbonique on a quand même 99% des espèces océaniques qui ont disparu mais donc elle envoie des vertes qui n'est pas mûres mais elle redémarre Oui mais ça va très vite Oui mais elle de toute façon alors il ne faut pas oublier que dans nos sédiments par exemple on a des bactéries archéennes qui datent d'il y a 5 milliards pas 5 mais 2 milliards d'années dans nos intestins on a des bactéries qui datent d'il y a plusieurs milliards d'années parce qu'on a ces systèmes anaerobis et dès qu'on a un système anaerobis on retrouve nos bactéries qui ont résisté à travers plus d'un milliard d'années d'oxygène sur Terre ils ont trouvé leur petit coin pour se réfugier et dès qu'il n'y a plus d'oxygène ils se multiplient la vie elle continuera je ne suis pas inquiété par contre est-ce que ce sera des connaissances qui sont agréables et sur lesquelles des milliards d'hommes pourront vivre sans problème ça c'est un autre problème là on a du boulot je pense que du coup on peut peut-être arrêter là c'est très bien merci